hello bienvenue dans cette toute petite vidéo où on va parler de matrice qu'est-ce qu'une matrice comment ça fonctionne donc vraiment les notions de base je te mets en fiche des petits rappels de cours histoire de cerner un petit peu le sujet tu mets sur pause un indique dans quelques secondes allez à tuite donc dans cet exercice vous avez une matrice à deux coefficients à ij et on vous dit que chaque à ij est égal à 2 ij sachant que elle a deux lignes et quatre colonnes on vous parle de dimensions on vous demande quelques coefficients à ij on va mettre cette matrice sous forme de tableau parce qu'une matrice c'est un tableau ordonné et on parle rapidement de transposer donc pour commencer la dimension d'une matrice c'est tout simplement son nombre de lignes et son nombre de colonnes ici on vous dit que la deux lignes et quatre colonnes donc la dimension de a c'est tout simplement deux fois quatre parlons maintenant un petit peu des coefficients ici les coefficients à ij sont régis par le lien suivant pour avoir à ij on fait deux fois i fois j sachant que i c'est le nombre plutôt le numéro de la ligne de votre matrice donc il peut prendre une valeur un ou deux et j le numéro qui correspond à la colonne c'est à dire 1 2 3 ou 4 et donc ici à 1 3 on vous demande le coefficient qui est à l'emplacement de la première ligne à l'intersection plutôt de la première ligne et de la troisième colonne on applique 1 à 1 3 ça fait donc deux fois 1 fois 3 c'est à dire 6 et on va pouvoir question 3 commencer à créer notre matrice sous forme de tableau donc on réserve deux lignes quatre colonnes donc on a huit nombres à placer on peut déjà placer le 6 évidemment et autrement pour le reste et ben c'est des petits calculs donc commençons par le coefficient qui allait à la qui est à la première ligne et à la première colonne à 1 1 c'est donc 2 x 1 x 2 on place 2 sur la première position pour à 1 2 on fait de même 1 2 x 1 toujours fois 2 qui donne 4 on le place à 1 3 on l'a déjà et on constate au passage qu'on fait toujours 2 x i qui ne change pas en tout cas pour nos premiers calculs c'est à dire 2 x 1 2 et on multiplie après par 1 2 3 ou 4 donc le dernier 2 x 4 qui donne 8 première ligne c'est fait pareil pour les colonnes par exemple à 2 1 cette fois ci c'est 2 x 2 on est sur la deuxième ligne x 1 première colonne donc 4 à 2 2 x 2 toujours x 2 cette fois ci qui donne 8 etc etc on multiplie ensuite notre 2 x 2 de base entre 2 i qui ne va pas bouger pour cette pour cette nouvelle colonne on la multiplie par 3 cette fois ci on obtient 12 et puis pareil pour la dernière on obtient 16 voilà donc votre matrice grand a et la transposée d'une matrice c'est tout simplement la matrice qui présente un nombre de lignes et de colonnes inversés donc la dimension de votre nouvelle matrice transposée ça va être 4 par 2 cette fois ci quatre lignes et deux colonnes on inverse simplement les a i j en a j i donc on se retrouve avec une matrice de ce style en ligne ça fait 2 4 4 8 6 12 et 8 16 voilà pour ces petites notions de base sur les matrices avant de les utiliser dans des cadres un petit peu plus complexe j'espère que tout est clair et si c'est le cas c'est parfait à bientôt pour une prochaine vidéo salut